...qu'il partage. Monsieur le Président, cette question, préparée par mon collègue Vincent Brue, député des Pyrénées-Atlantiques, s'adresse à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès de monsieur le ministre de l'Économie. Et ils sont associés à Juan Balanant, Isabelle Floren, Élodie-Jacques-Laforge, Philippe Latombe et Laurence Wigiemski. Madame la Ministre, et avant tout, au propos, mon groupe voudrait saluer le remarquable travail en ces temps difficiles, accomplis par votre administration, à destination de nos entrepreneurs, de nos salariés, de nos commerçants et de nos indépendants. Mais mon collègue Vincent Brue s'est attelé à vérifier sur le terrain l'évaluation de la participation des compagnies d'assurance dans la lutte contre les effets de la pandémie, à cet effort de guerre que le gouvernement, conduit par monsieur le Premier ministre, s'efforce de mener avec bienveillance. Après plusieurs échanges avec l'Union des métiers et des industries hôtelières, par la voix de son président Roland Aiguille, avec les présidents des chambres consulaires, la fédération départementale du BTP des Pyrénées-Atlantiques, avec de nombreux commerçants, il est apparu que très nombreux étaient ceux qui s'étaient entendus répondre une non-compensation par les compagnies d'assurance des pertes d'exploitation liées à l'épidémie. Nous sommes tous concernés sur nos territoires et le montant des 200 millions d'euros abondés par la Fédération française des assurances au fonds de solidarité paraît assez faible au regard de ses capacités réelles. Comparation n'est pas raison, mais nous avons vu dans d'autres moments de générosité des montants bien plus supérieurs à celui-ci arriver vite au-devant de la scène et comme me le disaient mes professeurs sur mes bulletins de notes, peut mieux faire. Ainsi, Madame la Ministre, nous vous demandons d'insister auprès de la Fédération française d'assurance à participer davantage à cet effort de guerre. Ensuite, nous vous proposons de modifier, après cette crise bien entendu, le code des assurances afin d'intégrer au même titre que les catastrophes naturelles, les catastrophes sanitaires. Madame la Ministre, s'il vous plaît, délivrez-nous votre avis sur ces deux propositions. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brut, vous avez raison. Dans ce moment particulier, chacun, chacun, entreprise particulière, industrielle, doit participer à cet effort de guerre et cet effort de lutte contre cette crise sanitaire. Et c'est ce que nous attendons du secteur des assurances. Alors, évidemment, reconnaître aujourd'hui l'état de catastrophe naturelle n'aurait qu'une portée modeste puisque la moitié seulement des entreprises sont prémunies dans leur contrat d'assurance contre la perte d'exploitation. Et vous imaginez bien que ce sont souvent les plus structurées, les plus grosses et donc pas nécessairement celles qui en ont le plus besoin. C'est pour ça que nous avons demandé aux entreprises des assurances d'apporter une contribution au fonds de solidarité, fonds de solidarité qui, lui, est dirigé vers les très petites entreprises, celles qui en ont aujourd'hui réellement besoin. C'est pour ça aussi que, dans le sens que vous indiquez, nous continuons à travailler avec le secteur des assurances pour qu'elles continuent à assurer de très petites entreprises qui ne seraient pas, à date, en capacité de payer leurs contributions à leurs contrats. Parce que rien ne serait plus délicat qu'elles ne perdent le bénéfice de cette assurance, alors même qu'elles sont en difficulté. Ce serait ajouter des difficultés à des difficultés. Et c'est dans cet esprit que nous continuons à avancer avec le secteur des assurances, effectivement, en essayant de le rendre le plus contributif possible, à la fois dans le traitement des dossiers individuels des entreprises, mais également dans leur engagement au profit de la collectivité. Je vous remercie.